Monsieur l'ambassadeur, je pensais m'adresser à vous en allemand, mais vous parlez un français tellement excellent que ce n'est pas nécessaire. Monsieur le Président Van Ness de la Maxheber Schieftung, Monsieur le Directeur de l'Institut Historique Allemand, cher Thomas, cher Martina, chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs, ce n'est pas sans une certaine émotion que je prends la parole ce soir, car je me souviens qu'il y a, je crains, plus de 40 ans, j'ai entendu ma première conférence annuelle et je ne pensais vraiment pas à l'époque qu'un jour ce serait moi qui ferai cette conférence annuelle, grâce à l'honneur que m'a fait un lointain successeur d'un de mes maîtres, Carl Ferdinand Werner, mon cher ami Thomas Meissen. J'entre dans le vif du sujet, c'était à Verdun, faubourg de l'Austrasie, en l'an 843, peut-être le 10 août. Après un âpre conflit de quelques trois années, les trois fils de Louis le Pieux, Lothaire, Louis dit plus tard le germanique, et Charles, qui n'était pas encore chauve, conclurent un traité de paix qui partageait en trois le royaume des francs de Charlemagne, dont leur père Louis avait tant bien que mal assumé le glorieux héritage. Les événements historiques sont des constructions, ce sont des faits qui se sont produits réellement, mais ils ne deviennent des événements que si des historiens s'en emparent, en dressent un récit, leur donnent un sens et une importance, que d'autres historiens reprennent ensuite ces relations, les détournent, les inscrivent dans de nouveaux contextes, et leur donnent à leur tour un sens et une importance qui ne sont plus ceux qui leur avaient d'abord été donnés. C'est ce processus que je vais essayer d'éclairer avec le traité de Verdun. Les historiens se sont parfois étonnés que le traité de Verdun ait laissé peu de traces documentaires contemporaines, lui égard à l'importance qu'ils lui reconnaissaient. En fait, pour le dire brutalement, le traité de Verdun a d'abord été un non-événement. Certes, la lutte des trois frères avait été longue, une grande bataille avait été livrée à Fontenoy le 25 juin 1841, qui avait eu immédiatement et durablement un immense écho historiographique, j'y reviendrai, les contemporains se devaient de mentionner les conditions de la paix qui avaient mis fin à cette guerre. Ils le font, mais sans leur attacher à l'évidence une trop grande importance. Nittard, le cousin germain de Charles le Chauve, avait bien donné un grand récit de la guerre des trois frères, mais curieusement, il arrête son récit peu avant la conclusion de la paix, apparemment parce qu'il n'était pas du tout satisfait des conditions de cette paix dont il s'estimait la victime et dont il ne voulait pas qu'elle entre dans la mémoire collective que les historiens avaient la charge d'alimenter. L'auteur des annales dits de Saint-Bertin, l'évêque Prudence de Troyes, qui donne de manière quasi contemporaine un récit détaillé des événements, rapporte en quelques lignes, tout de même assez précises, le partage qui a été effectué. Mais le moine qui, à la même époque, met sur le parchemin à Saint-Denis « Quelques événements qui lui paraissent mériter de passer à la postérité » évoque la bataille de Fontenoy, mais rien au titre de l'année 843. Et son collègue de Saint-Germain-des-Prés ne mentionne même pas Fontenoy. Quelques décennies passent, le partage de Verdun a été en large partie remis en cause et sa mémoire mérite de moins en moins d'être conservée. L'analyste de Fulda, probablement un proche de l'archevêque de Mayence Ludbert, insiste lourdement sur la bataille de Fontenoy, un désastre tel que les Francs ne se souvenaient pas d'en avoir connu insemblable. Mais il mentionne très sobrement les conditions de la paix et conclut ensuite « La partie orientale du royaume est allée à Louis, la partie occidentale à Charles et la partie médiane à Lautère. » Moins mentionne-t-il, après l'analyste de Saint-Bertin, que cela a eu lieu à Verdun. Son collègue, qui écrit les annales dites de Xanten, sans doute vers 860-875, évoque une tripartition du royaume par les grands, mais ne donne aucun détail. Sans doute à l'aube, en Hénaud, un analyste donne un curieux récit de la guerre civile. Lautère et Pépin, fils de Pépin d'Aquitaine, auraient voulu priver Charles de la part que lui avait donnée son père et diviser simplement en trois le royaume, il y aurait eu à Fontenoy une terrible bataille et un immense massacre, dont l'écho aurait retenti dans le monde entier, mais sans aucun vainqueur. Finalement, ils auraient partagé en quatre l'héritage. L'évêque Adon de Vienne, qui écrit lui aussi vers 870 dans une métropole disputée entre la Francie de l'Ouest et les royaumes héritiers de la Francie médiane, donne un récit assez grandiloquent de la bataille de Fontenoy, mais il se contente de dire en quelques mots que le royaume a été divisé. A la même époque, l'archevêque Ingmar, envoyé à Louis le Bègue, qui venait de succéder à son père Charles le Chauve, une sorte de miroir du prince, et pour le mettre en garde contre les malheurs que l'égoïsme et la convoitise des grands pouvaient entraîner, il citait les lamentables dissensions avec la terrible bataille de Fontenoy, qui avait ébranlé le royaume après la mort de Louis, avant que les grands ne se décident à y mettre fin en le partageant. Il ne citait pas précisément le traité de Verdun. Toujours à la même époque, le moine qui écrit des annales dans la grande abbaye normande de Saint-Vendry mentionne la lamentable guerre plus-que-civil qui a opposé les fils de Louis le Pieux et la bataille de Fontenoy, en même temps qu'il insiste fortement sur les ravages que causent les Normands, dont son monastère est une victime de choix. A l'évidence, il y voit une relation de cause à effet, mais il n'a pas un mot pour le traité de Verdun. Même silence chez l'analyste de Saint-Colombe de Sens. Vers 860-880, l'on pouvait penser que le partage de Verdun n'avait été qu'une étape dans le processus de désintégration de l'Empire franc. Mais une génération plus tard, la situation n'était plus tout à fait la même. Le partage pouvait mieux apparaître, parfois, comme un élément d'explication nécessaire pour comprendre le présent, et c'est ce qui fait que certains auteurs écrouvent le besoin de le mentionner de manière un peu plus précise. Déjà, le moine Hadrevalte de Fleury, mort en 879, qui écrit un récit des miracles de Saint-Benoît, introduit un long excursus historique sur les déplorables ravages des Normands, en rappelant comment, à la mort de Louis-le-Pieux, le corps unique que formait le royaume des Francs a été partagé en trois, et il donne un compte-rendu rapide de la nouvelle géographie politique issue de traités de Verdun, dont le nom n'est toutefois pas mentionné. C'est une manière pour lui de suggérer à son lecteur que cette partition de l'ancien corps unique est responsable des malheurs qu'il va longuement relater. L'évêque Adon de Vienne avait à peine mentionné le partage de Verdun, mais un de ses continuateurs, qui écrit peut-être à la fin du IXe siècle, dans un autre contexte, éprouvera, lui, le besoin de donner au moins les grandes lignes du partage, et son récit aura une véritable diffusion. Notre-Caire Le Bègue, moine de Saint-Galle de 881 à sa mort en 912, introduit dans sa continuation du Breviarium Regum Francorum une description assez précise du partage qui a eu lieu après la mort de Louis le Pieux. Dans les mêmes années, Réginon, l'ancien abbé déchu du grand monastère carolingien de Prume, qui rumine sa rancœur en rédigeant dans les années 900 à Trèves une chronique universelle, a une conscience aussi claire que douloureuse de la ruine de la dynastie carolingienne des catastrophes, les invasions normandes et hongroises qui l'accompagnent. Il en situe clairement la cause dans la bataille de Fontenois, ce désastre après lequel, écrit-il, les francs autrefois conquérants ont été tellement affaiblis qu'ils n'ont plus été en mesure de défendre leurs frontières, et dans le partage qu'il a suivi, dont il donne un compte-rendu assez précis, car il a engagé la division de la dynastie entre plusieurs branches qui n'ont pas su établir entre elles concorde et hiérarchie. Il en est toujours ainsi, du début du Xe siècle à la deuxième moitié du XIe siècle. De nombreux analystes mentionnent Fontenois, mais passent sous silence le traité de Verdun, ou n'évoquent que dans un détour de phrase le partage qui y a été effectué. D'autres auteurs rappellent néanmoins, sinon le traité lui-même auquel il ne porte pas d'intérêt, du moins le partage qui a eu lieu, avec pour conséquence la création de plusieurs royaumes, dont deux au moins, celui de l'Ouest et celui de l'Est, s'affirme à l'évidence du Xe au XIe siècle comme des ensembles politiques stables. Cet intérêt reste étroitement subordonné à la logique de leur récit. C'est ainsi que Vidoukint de Corvaille, dans les années 960, rappelle dans un détour de son récit les conditions du partage de Verdun. Il vient de raconter comment Henri Loiseleur a mené une expédition contre la Gallia et le Regnum Lotharii, et il explique à ses lecteurs comment ces entités politiques se sont formées et ont été nommées. Quant à Arrulf de Saint-Riquet, à la fin du XIe siècle, un exemplaire de la continuation d'Adam de Vienne lui permet de préciser le partage géographique issu du traité de Verdun, non cité en tant que tel, et donc d'indiquer à quel royaume les destinées de Saint-Riquet ont été désormais liées. La diffusion de quelques chroniques plus anciennes, celle de Réginon de Prume avant tout, ou dans une moindre mesure celle de la continuation d'Adam de Vienne, permet ainsi à quelques auteurs de marquer un intérêt pour les conséquences géographiques et politiques du traité de Verdun. Malgré tout, il faut bien reconnaître que du Xe au XIe siècle, le traité de Verdun lui-même a largement disparu de l'historiographie. Il est une sorte d'événement qui existe en creux, oublié en tant que tel, mais dont les conséquences territoriales et politiques peuvent permettre d'expliquer la situation présente. C'est au demeurant, dans cet effacement de la mémoire de Verdun, qu'a pu se glisser une curieuse instrumentalisation du souvenir de la bataille de Fontenoy comme victoire nationale française. Contrairement au traité de Verdun, en effet, je l'ai déjà dit, Fontenoy avait eu un écho historiographique considérable. Avec le décalage temporel, certains y virent même la cause du déclin de l'Empire franc, affaibli et pris à la gorge par les élus de l'extérieur. Les annales de Fulda et Réginon avaient frappé à cet égard des formules qui auront une immense fortune historiographique. Le poète anglo-normand Vasse faisait encore remonter dans son roman de Roux des années 1140, le début de la fortune des Normands, à cette terrible bataille de Fontenoy, en même temps qu'il déclarait qu'elle avait fait 100 000 morts. La bataille de Fontenoy avait-elle été un tel bain de sang ? C'est vrai, toutes les chroniques contemporaines le disent, mais aucune ne mentionne le nom d'un mort de Fontenoy, et les historiens contemporains n'en identifient de façon à peu près certaine qu'un seul. Quoi qu'il en soit, l'écho et l'éclat donnés à la bataille de Fontenoy, tandis que le traité de Verdun paraissait sombré, sinon dans l'oubli, du moins dans l'indifférence, ont permis l'essor dans le royaume de Francie de l'Ouest depuis de France, d'une version de la guerre des trois fils de Louis le Pieux, qui aurait pu, si elle avait définitivement triomphé, empêcher tout retour du traité de Verdun. Selon cette version, la bataille de Fontenoy n'aurait pas été une victoire de Louis le Germanique et Charles le Chauve contre Lothaire et Pépin, mais une victoire de Charles contre tous ses frères coalisés qui voulaient le déposséder de son royaume. C'est peut-être au monastère Saint-Colombes-de-Sens que dès le IXe siècle, les fondements de la légende auraient été posés. En cette année, il y eut une bataille livrée entre Charles et Lothaire à Fontenoy, plus de traces, par conséquent, du germanique. D'autres chroniques vont plus tard dans le même sens. Ces notices restent, il est vrai, rapides et parfois ambiguës. Mais voici l'auteur de la chronique de Saint-Bénigne de Dijon, composée vers 1058-1065. Ce turiféraire de Louis le Pieux et de Charles le Chauve présente la cause des affrontements comme étant la fureur ressentie par les autres frères devant le fait que Charles le dernier avait lui aussi reçu une part de l'héritage et même la plus belle. Mais les frères de Charles ne sont pas parvenus à annuler ce que leur père avait décidé. La chronique de Saint-Bénigne de Dijon est parvenue au menacère de Fleury où le grand historien Hugues de Fleury l'utilise dans le premier quart du XIIe siècle pour rapporter la guerre des fils de Louis le Pieux. Je cite, « Et les trois frères, à savoir Lothaire, Louis et Pépin, combattirent atrocement contre leur frère Charles dans la deuxième année après la mort de Louis dans la plaine de Fontenoy, voulant le priver du royaume de France. Mais ils ne l'emportèrent pas, l'armée des Français l'emporta sur eux. » De Dijon, Sans et où Fleury, cette version de Fontenoy comme victoire de Charles et des Français est placée à Saint-Denis qui devient, dans la première moitié du XIIe siècle, le grand monastère dynastique des Capétiens. Fontenoy est devenu une grande victoire des rois de France et entre dans leur histoire telle qu'on l'écrit à Saint-Germain et à Saint-Denis. Et dans cette version, il n'y avait plus de place pour le traité de Verdun. L'auteur, après avoir raconté la glorieuse victoire de Charles et de ses barons, se contentait de dire en une phrase qu'il avait ensuite réunifié sous son autorité tous les territoires de ses frères. Le texte de cette chronique a eu un vrai succès, bien au-delà des cercles liés à la royauté capétienne. Il a probablement inspiré le récit de Guy de Basoche dans sa chronographie à la fin du XIIe siècle, lui-même largement repris par Aubry de Trois-Fontaine au XIIIe siècle, et également Philippe Mousquet a tourné au milieu du XIIIe siècle. Prima le reprendra encore tel quel dans son roman des rois des années 1270, et Robert Gaguin recopiera à son tour Prima à la fin du XVe siècle. Et la chancellerie de Philippe le Bel n'avait pas hésité à se référer à cette histoire quand elle cherchait à justifier l'annexion de la ville de Lyon. L'erreur historique était cependant trop importante pour qu'elle puisse empêcher le traité de Verdun de prendre sa place dans l'histoire, et puis, et c'est l'essentiel, un siècle et demi après le traité de Verdun, alors que dès le premier quart du Xe siècle, la pratique du partage d'un royaume entre les héritiers du roi défunt avait pris fin, et que les royaumes de France à l'Ouest et d'Allemagne à l'Est s'étaient solidement constitués, des chroniqueurs comme Adémar de Chabanne au début du XIe siècle ou Hugues de Fleury au début du XIIe siècle, sans mentionner le traité de Verdun en tant que tel, actaient clairement qu'après la mort de Louis le Pieux avec Charles le Chauve et Louis le Germanique, s'étaient effectuées une séparation entre le royaume de France d'un côté, l'Empire allemand des Romains de l'autre, Hugues de Fleury écrit « A daté de ce jour, le royaume des Français a été séparé et divisé de l'Empire des Romains ». Il fallait pouvoir inscrire cette scission dans le déroulement de l'histoire universelle et montrer comment, à l'intérieur de cette histoire, longtemps restée la seule histoire qui valait d'être écrite, une histoire des royaumes de France et d'Allemagne se déroulait désormais de manière autonome et que la bataille de Fontenoy et le partage de Verdun y avait joué un rôle. Comment s'y prendre ? Le temps de la mémoire vivante était passé depuis longtemps, mais, je l'ai dit, des relations existaient, diverses, certes, plus ou moins fiables, souvent difficiles d'accès. Il a donc fallu, dans le royaume de France comme dans celui d'Allemagne, effectuer un gros effort pour inscrire le partage de Verdun dans l'histoire universelle dont le récit connaît un grand essor à partir du milieu du XIe siècle et en faire une date de l'histoire de ces deux pays. En France, c'est la chronique de Sigbert de Jean Blou au début du XIIe siècle qui l'a rendue possible, car c'est elle qui a permis plus généralement de faire émerger à l'intérieur de l'histoire de l'Empire romain, quatrième et dernier Empire universel, une histoire de France digne de ce nom, avant que Prima de Saint-Denis n'écrive au début des années 1270 une histoire consacrée au seul roi de France. Sigbert avait donné une place non négligeable à Fontenoy et au traité de Verdun. Il n'avait eu en fait qu'à reprendre la combinaison des annales de Fulda et de Régilon de Prume que des annales de Metz écrite peu auparavant lui avait fournie, je cite ce qui concerne le traité de Verdun, année 844, pas 843, le royaume ayant été réparti en trois parties les frères se rendent à Verdun et concluent la paix et les serments ayant été donnés et reçus chacun revient protéger sa partie. Cela vient des annales de Fulda. Puis on enchaîne avec Régilon de Prume, Charles reçut les royaumes de l'Ouest allant de l'océan britannique jusqu'à la Meuse, à cette partie resta à partir de là et toujours actuellement le nom de Francia, c'est une addition qui est propre à Sigbert. A Louis allèrent les royaumes de l'Est, c'est-à-dire toute la Germanie jusqu'au Rhin et quelques cités au-delà du Rhin avec leurs paguilles adjacents à cause de l'abondance de vins. Lothaire, qui était l'aîné et était appelé empereur, teint tous les royaumes d'Italie avec Rome elle-même et aussi la Provence et la partie médiane du royaume située entre l'Esco et le Rhin qui, ayant changé de nom, fut désormais appelé l'Otharingie. Réginon et les annales de Metz n'avaient parlé que du royaume de Lothaire. Le traité de Verdun était presque né comme événement historique. Grâce aux annales de Fulda c'était bien un traité conclu selon les normes à Verdun. Grâce à Réginon de Prume ces dispositions étaient assez précisément établies et Sigbert avait souligné dans une interpolation importante l'importance qu'il avait. Le but de la chronique de Sigbert était de reprendre le vieux programme de chronique universelle d'Euseb de Césarée appuyé sur la doctrine de la Contemporalitas Regnerum il s'agissait de montrer comment l'Empire romain quatrième et dernier empire universel était celui que la Providence divine avait prévu pour encadrer la marche des hommes vers le salut éternel. Mais sans remettre en cause cette nécessité profonde de l'Empire de nouveaux royaumes pouvaient conjoncturellement apparaître et être tolérés par Dieu. La bataille de Fontenoy et le partage de Verdun prenaient place dans ce schéma. À Verdun écrivait Sigbert en reprenant Réginon il y avait eu un partage de l'Empire en trois royaumes sans que l'Empire néanmoins ne disparaisse. La chronique de Sigbert avec notamment ce récit a donc servi de matrice aux historiens français soucieux d'inscrire l'histoire de France à l'intérieur de l'histoire universelle. Mais ils ont de plus en plus trahi son esprit alors que pour Sigbert le partage de Verdun était simplement un moment conjoncturel qui avait vu l'apparition de la Francia comme royaume de fait indépendant de l'Empire romain qui restait la colonne vertébrale de l'histoire universelle en marche vers la parousie pour les historiens français le partage de Verdun ne faisait que refermer en quelque sorte une parenthèse carolingienne au cours de laquelle depuis le couronnement comme empereur du roi de France Charlemagne la France avait été jointe à l'Empire. Le récit de Sigbert a donc eu avec un certain décalage chronologique un immense succès français. Dès la fin du XIIe siècle le chroniqueur prémontré Robert d'Ausser le reprend André de Marchienne et l'Inan de Froamont faisaient de même peu après l'anonyme de Lens ce chanoine prémontré que l'on pense d'origine anglaise qui écrit à Lens sans doute vers 1220 sa chronique universelle reprend à son tour le récit de Sigbert le dominicain Giraud de Fraché qui rédige entre 1245 et 1248 la première version de sa chronique universelle et qui utilise la chronique de Robert d'Ausser complétée d'emprunts à André de Marchienne redonne également le récit du à Sigbert de Jean Blou le patriote aquitain qu'il est s'est contenté d'ajouter en reprenant à Desmars de Chabanne qu'à Fontenoy c'est l'intervention du duc Garin à la tête des Toulousains qui a emporté la décision et Vincent de Beauvais qui utilisait à la fois Sigbert de Jean Blou André de Marchienne et l'Inan de Froamont recopiait à son tour le récit de Sigbert dans son très diffusé Speculum historiale du milieu du XIIIe siècle à la fin du XIIIe siècle même à Saint-Denis aussi bien dans la chronique universelle latine de Guillaume de Nangis que dans une histoire universelle rédigée en français c'était le récit de Sigbert de Jean Blou que l'on reprenait et il en était également ainsi en Aquitaine dans le Speculum gestorum mundi d'Adam de Clermont par exemple et le grand compilateur dominicain qu'est Bernard Guy avait lui aussi repris le récit de Sigbert dans ses flores chronicorum de même que Jean de Saint-Victor dans la dernière grande chronique universelle écrite en France vers 1325 sur le modèle d'Euseb Jérôme lorsque l'histoire nationale française prend son essor au XIIIe siècle ce récit y fait également son entrée certes l'on rechigne dans un premier temps à renoncer au mythe de Fontenoy comme glorieuse victoire nationale française et l'on se contente de greffer sur lui le récit du partage remontant à Sigbert c'est le schéma que l'on retrouve dans toutes les ébauches d'histoire de France qui se multiplie en latin ou en français jusqu'au couronnement que représente le roman des rois de Prima fondement des grandes chroniques de France dont le récit est encore repris par Robert Gaga à la fin du XVe siècle mais déjà la chronique abrégée des rois de France de Guillaume de Nangis au début du XIVe siècle puis Nicole Gilles et Paul-Émile de Véronne à la fin du XVe et au début du XVIe siècle renonce au mythe de la victoire de Charles seul contre tous et c'est l'ensemble du récit de Sigbert qui s'impose pour tous ces chroniqueurs le royaume de France n'était pas une apparition conjoncturelle il faisait bien partie du plan de Dieu il recopiait donc fidèlement Sigbert mais il donnait un autre sens à ce qu'il avait écrit le royaume de France n'avait jamais cessé d'exister comme l'attestait la succession ininterrompue des rois depuis Faramon et Clovis des rois dont on numérotait soigneusement l'ordre de succession laquelle constituait graphiquement une ligne verticale que Bernard Guy appelait la linea recta certes Charlemagne avait aussi recréé l'Empire mais il avait été précisé ses chroniqueurs roi de France et empereur deux titres tout à fait distincts et réunis seulement conjoncturellement le partage de Verdun n'avait donc fait que rétablir l'existence autonome du royaume de France après la glorieuse mais finalement courte parenthèse au cours de laquelle royaume de France et empire avaient été joints le partage de Verdun restait-il alors sinon un non-événement du moins un événement mineur le simple retour à la situation antérieure à la glorieuse parenthèse carolingienne à force de reprendre le récit hérité de Sigbert les historiens français prenaient tout de même conscience que quelque chose s'était produit à Verdun l'anonyme de l'an par exemple tout en recopiant fidèlement Sigbert au début des années 1220 mettait néanmoins en exergue le partage de Verdun en en faisant une rubrique avec sous le nom des trois fils leurs trois royaumes Roma Germania Francia une séparation s'était créée entre la France et l'Allemagne Hugues de Fleury l'avait déjà dit et dans le deuxième tome du manuscrit au propre de la chronique de Jean de Saint-Victor vers 1325 le copiste a placé une note dans la marge inférieure commentant le texte repris à Sigbert « Ic fuite prima divisio regnorum alemani et de francier » ici se situe la première division des royaumes d'Allemagne et de France bien sûr je le redis pour ces chroniqueurs le partage de Verdun n'était en aucune façon la naissance de la France elle avait toujours existé mais un royaume d'Allemagne existait désormais et les rois allemands avaient même récupéré le titre d'empereur la France après le traité de Verdun était toujours la France mais elle n'était plus la Francia elle était devenue dans les chroniques de la fin du Moyen-Âge le royaume de France c'est-à-dire la petite France des quatre rivières une France dont on devait bien constater même si on ne le disait pas qu'elle était une France rabougrie privée de tous les territoires attachés désormais à l'Empire allemand quant au titre d'empereur que Charlemagne roi de France avait acquis il était définitivement perdu pour les rois de France et l'auteur du texte que l'on appelle le manuel de Philippe VI vers 1330 s'emportait contre le fait qu'il n'y ait plus eu de roi de France empereur depuis Charles le Chauve à la fin du XVe siècle les Français étaient toujours persuadés qu'ils étaient les descendants directs des francs ces francs qui descendaient eux-mêmes des Troyens s'étaient établis à l'ouest du Rhin au terme d'une longue pérégrination ils avaient reçu leur nom de francs français de l'empereur Valentinien en récompense de la victoire qu'ils avaient remporté contre les Allemands comme l'écrivait vers 1380 l'auteur du Songe du Vergier en confondant un peu vite les Alains de sa source et les Allemands de son époque car l'on lit une chronique à Eusibie que pour la victoire qu'ils eurent contre les Allemands etc l'Allemagne avait été conquise par eux et ensuite intégrée dans l'empire de Charlemagne plus tard au moment du traité de Verdun il y avait bien eu une dissociation de l'ensemble franc mais le royaume de l'ouest la France était restée le dépositaire du véritable héritage des francs mais il fallait bien convenir que le royaume des français n'englobait plus l'Allemagne et que après Charles le Chauve les rois de France n'avaient plus jamais été empereurs avant de voir la réaction des historiens français de l'époque moderne face à ce constat regardons à présent du côté de l'Allemagne comme en France l'indifférence pour le traité de Verdun qui avait longtemps prédominé cède la place à l'effort pour replacer le partage dans l'histoire à la fois universelle et allemande puisque l'empire romain était depuis Henri Loiseleur et Auton voire depuis Charlemagne un empire romain allemand comment s'y est-on pris alors pour intégrer dans cette histoire la bataille de Fontenoy et le traité de Verdun la chronique de Sigberg n'ayant eu aucun succès en Allemagne il fallait explorer d'autres voies qu'en France un premier fil part dans la seconde moitié du 11e siècle du grand monastère de la Reichsenao et mène à Bamberg à la Reichsenao l'auteur qui se préoccupe d'écrire une histoire universelle que l'on appelle souvent le chronicon imperiale sous épicum a visiblement eu à sa disposition un exemplaire du breviardum regum francorum continué à Saint-Gal par Notker le Beg un siècle et demi plus tôt il en a tiré un résumé succinct de la guerre des trois frères et du partage qui y a mis fin l'esquisse de la Reichsenao a été largement reprise immédiatement à la Reichsenao elle-même par Hermann le Paralysé mais aussi en de nombreux autres lieux le plus important est le fait qu'un exemplaire de la chronique soit arrivé quasi immédiatement à Bamberg où il a servi pour établir une chronique qui a elle-même servi de base toujours à Bamberg au chanoine Fruttholphe de Michelsberg pour l'établissement de sa propre chronique universelle composée sur le grand modèle d'Euseb Jérôme Fruttholphe a complété le texte dont il disposait avec d'autres sources il en a été ainsi pour la relation de la bataille de Fontenois et du partage de Verdun aux annales d'Ile-de-Seim il a repris l'idée évidemment fausse que Louis le Germanic aurait succédé comme empereur à son père Louis le Pieux et il a surtout disposé d'une copie faite à Bamberg même à la fin du XIe siècle du texte des annales rédigées à Loeb au cours du IXe siècle je l'ai cité plus haut dont il a repris les indications un peu fantaisistes pour les années 840-843 ce sont Louis et Pépin qui avaient voulu priver Charles de sa part d'héritage en se référant à un testament de Charlemagne la bataille de Fontenoy entre les quatre rois n'aurait pas eu de vainqueur le partage du royaume réalisé ensuite n'avait pas été en trois mais en quatre car Pépin avait obtenu l'Aquitaine le succès de la chronique de Fruttholphe a assuré à cet étrange récit un certain écho au sud comme au nord de l'Allemagne néanmoins ce récit peut-être parce qu'il était tout de même étrange a été malgré le succès de Fruttholphe très vite supplanté par un autre qui s'inspirait fondamentalement de la chronique de Réginon de Prume déjà l'auteur de la chronique de Moury dans la deuxième moitié du XIe siècle avait préféré arriver à l'année 840 rayer le texte du début du chronique qu'il avait commencé à recopier pour le remplacer par un abrégé de la relation de Réginon bien d'autres auteurs font de même au XIIe-XIIIe siècle alors que s'épanouit en Allemagne une histoire impériale universelle ainsi l'auteur du milieu du XIIe siècle que l'on appelle l'analyste saxon quand il en arrive aux événements qui suivent la mort de Louis le Pieux commence par recopier Fruttholphe mais il passe ensuite à Réginon de Prume dont il tire aussi bien son récit de la bataille de Fontenois que du partage de Verdun Réginon lui permettait en effet de mettre en évidence beaucoup plus clairement la naissance du Regnum Teutonicum pour l'analyste saxon le roi de Francie de l'Ouest c'est désormais le Rex Gallier tandis que Louis le Germanic est le Rex Tosius Germanier les Carolingiens de Francie de l'Est ont ainsi régné dans le Regnum Teutonicum assimilé à la Germania et en 919 quand Henri Loazler devient roi on aurait seulement assisté à un passage du pouvoir royal des Francs aux Saxons son célèbre contemporain Anton Freising a lui aussi substitué le récit de Réginon de Prume à celui de Foutolphe pour rapporter les événements qui ont suivi la mort de Louis le Pieux et bien d'autres font de même ensuite le chroniqueur bavarois Aventin au début du XVIe siècle grand historien recopie en la délayant la relation des annales de Fulda dont il avait trouvé un manuscrit au monastère de Niederhalteich mais arrivé au traité de Verdun il lui substitue la relation de Réginon de Prume il ressort de ces multiples chroniques universelles impériales qui privilégient le récit de Réginon de Prume qu'il y avait eu après la mort de Louis le Pieux un événement décisif le partage du royaume des Francs qui a donné lieu à deux royaumes distincts pouvant l'un et l'autre en droit écrivait au ton de Freising revendiquer le titre de royaume des Francs mais seul celui de l'Ouest l'avait conservé celui de l'Est ayant pris le nom de Regnum Teutonicum ayant par la suite obtenu avec au ton premier toujours selon au ton de Freising l'Empire romain auquel il était désormais indissociablement uni l'historiographie allemande a continué à développer le thème de la translation impérie aux allemands en insistant de plus en plus en contradiction avec l'historiographie française sur le fait que Charlemagne était allemand et que le couronnement impérial de Charlemagne avait donc été le moment de la translation de l'Empire romain aux allemands avant même que les deux royaumes ne se séparent le genre des chroniques universelles des papes et des empereurs qui commence à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle reprend également Réginon et enterrine cette interprétation du partage du royaume après la mort de Louis-le-Pieux résumons-nous alors qu'en France on peinait à admettre qu'après le partage de l'Empire de Louis-le-Pieux certes la France était toujours la France mais un royaume allemand s'en était émancipé et avait même réussi à capter la dignité d'empereur romain que le roi de France Charlemagne avait acquise en Allemagne en revanche on prenait acte avec satisfaction de l'acquis de Verdun un royaume de France et un royaume d'Allemagne étaient désormais distincts et l'Empire romain que Charlemagne avait apporté aux Allemands leur était resté ou leur était revenu un peu plus tard à partir d'Angelo Hasler et Auton Ier le royaume allemand qui aujourd'hui s'appelle l'Empire romain écrivait ainsi Béatus Renanus à plusieurs reprises dans ses Rerum Germanicarum Libri Tres au début du XVIe siècle le traité de Verdun tel quel restait peut-être encore à la fin du Moyen-Âge une sorte d'événement fantôme mais l'action qu'il avait eue était parfaitement perçue il a incombé aux historiens de l'époque moderne de faire de ce fantôme un être réel et surtout de réfléchir à la légitimité du nouvel ordre politique qu'il avait scellé pour les Allemands la chose était simple leur seule inquiétude était que les Français veuillent leur chipper la possession de l'Empire romain qui faisait la fierté de la nation allemande les humanistes allemands du début du XVIe siècle Wimfling Noclerus Aventin s'étaient violemment dressés contre cette prétention pour le reste le traité de Verdun était considéré comme un partage dans lequel Louis le Germanic avait reçu l'Allemagne et Charles le Chauve la France dont les destinées longtemps confondues s'étaient définitivement séparés ce fait avait pris valeur de dogme dans l'historiographie allemande voici par exemple le chronologischer Grundriss der Allgemeinen Weltgeschichte d'un certain Anton Friedrich Büshing paru en 1762 4818 c'est l'année du monde 842 c'est l'année de l'ère chrétienne le grand empire franc est partagé sous Louis Ier et l'Allemagne et la France deviennent des royaumes propres la Geschichte des Stötenreichs de Christophe Gottlob Heinrich Hartknoer paru en 1778 déclaré ainsi naquirent les royaumes particuliers d'Italie, d'Allemagne et de France Louis le Germanic fut ainsi le véritable fondateur du Reich allemand et c'est seulement avec lui que commence l'histoire du Reich allemand qui n'est plus désormais dépendant le Leitfaden der Allgemeine Weltgeschichte de Karl Hammerdorfer paru en 1786 lui fait écho l'Allemagne fut enfin complètement séparée de la France et de l'Italie ce que confirmait la Weltgeschichte für Kinder und Kinderlehrer de Karl Friedrich Becker paru en 9 tomes en 1802 c'est le célèbre partage de Verdun par lequel France et Allemagne furent définitivement séparés nous sommes à présent arrivés à la ligne de partage où l'histoire allemande se sépare de l'histoire française pour les français en revanche les choses étaient nettement plus compliquées même s'ils ne doutaient pas qu'ils étaient toujours les dépositaires du glorieux héritage franc français de Clovis et de Charlemagne il reste que concrètement la France n'était plus désormais que le petit royaume de France des quatre rivières fallait-il s'en attrister et s'en indigner ou simplement comme en Allemagne prendre acte du fait qu'à Verdun en 843 les royaumes de France et d'Allemagne s'étaient séparés et géographiquement définis chez les historiens français du XVIe siècle le traité de Verdun est de fait désormais véritablement présenté non plus seulement comme un événement mineur la réapparition d'un royaume de France qui n'avait jamais cessé d'exister mais qui avait été joint provisoirement à l'Empire romain mais comme un événement historique majeur la naissance du royaume de France moderne c'est ainsi que Jean Boucher dans ses annales d'Aquitaine dont la première édition est de 1524 présente le traité de Verdun terme qu'il est peut-être d'ailleurs le premier à employer la brève chronique des rois de France de l'évêque Jean Dutillet publiée pour la première fois en latin en 1539 et qui a connu de multiples éditions latines puis françaises écrit à son tour je cite la version française « Charles, c'est le premier des rois de France à qui séparément est échu et advenu le royaume lequel est maintenant véritablement appelé le royaume de France car Charlemagne et autres ses prédécesseurs s'entouent à quelque chose de la Germanie ses trois frères s'assemblent à Verdun où ils déclarèrent avoir pour agréable le partage d'entre eux ainsi fait Gilles Corroset dans son très diffusé « Trésors des histoires de France » imprimé à titre posthume en 1583 définit d'abord ce qu'il faut entendre géographiquement par France occidentale et France orientale puis il poursuit en évoquant le partage de Verdun d'après Dutillet « Charles le Chauve vu la France occidentale de l'étendue qu'elle est décrite ci-dessus sous le nom et titre de roi de France et le premier des rois à qui séparément est échu ce que véritablement est appelé le royaume de France Louis-U-Austrasie décrite ci-dessus dite France orientale ou Germanie Duhaillant qui écrit son traité dans son traité de l'État et du succès des affaires de France paru en 1570 il c'est Louis le Pieux mourut l'an 27ème de son règne laissant pour successeur Charles son fils puis né surnommé le Chauve à la France et Louis l'aîné à la Germanie et son ancien condisciple et ami devenu son rival François de Belleforêt écrit en 1579 que Charles le Chauve avait obtenu je cite « en somme tout le royaume de France comme or à présent il se comporte sauf la Provence et la Bourgogne qui estoient à l'autaire comprenant tout le pays occidental que les anciens français appelaient Neustrie lequel était compris et en clos entre les rivières de Saône le Rhône les Côles les Côles la Meuse l'océan du côté d'Angleterre et les Monts Pyrénées et auparavant il avait déjà indiqué que Louis le Pieux avait voulu attribuer à son fils Charles le royaume de Neustrie celui proprement qui appartenait au vrai roi de France il se donnait aussi beaucoup de mal pour rappeler que les français étaient depuis tout temps exempts de l'Empire toujours en 1579 Nicolas Vignier évoquait dans son sommaire de l'histoire de France la part de Charles le Chauve ce qu'on nomme aujourd'hui vraiment le royaume de France pour les auteurs français comme allemands les royaumes modernes de France et d'Allemagne seraient donc nés avec le partage de Verdun les auteurs français écrivaient toutefois alors que la France peinait à résister à la puissance de la maison impériale d'Autriche avant de s'enfoncer dans les guerres de religion mais au début du XVIIe siècle le royaume de France redevient conquérant et ce constat placide d'une renaissance du royaume de France à Verdun en 1843 sous sa forme moderne et de sa séparation de l'Empire interroge de plus en plus les historiens français les vrais rois de France pouvaient-ils renoncer si facilement à ce qu'avait été l'ancien empire français de Charlemagne au profit du petit royaume de France moderne déjà Jean Dutillet frère du Jean Dutillet avec de mots cités plus haut offrant en 1566 au roi de France Charles IX un magnifique recueil des rois de France illustrés commentait le partage de Verdun par celui du dit Charles fut la France accourcie et Duhayant dans le traité cité plus haut poursuivait son récit du règne de Charles le Chauve en notant qu'il avait eu je cite envie de le son royaume remettre en la grandeur et de joindre et attacher au corps de la France les membres des pays qui en avaient été coupés par les partages des enfants de Pépin et de Charles le Grand ce qu'il fit et y attacha une partie de la Lorraine et de la Bourgogne et Belfauré rapportant les débuts de la dispute entre les trois frères après la mort de Louis le Pieux indiquait c'est ici que commença le divorce lequel abaissa depuis les forces de l'une et l'autre nation et causa la ruine de l'Empire français l'Empire français ce concept s'impose dans l'historiographie des artisans de la gloire au XVIIe siècle pour désigner l'ensemble des territoires qui avaient été soumis au roi de France mérovingien puis carolingien et donc aux français il ne fallait pas le confondre avec ce que Vignet et d'autres appelaient le vrai et propre royaume des français qui correspond à la France occidentale attribué à Charles le Chauve certains historiens donnaient donc presque l'impression de voir se réaliser à Verdun la naissance de notre France comme disait Pasquier mais en réalité c'était une erreur de perspective car la vraie France la France occidentale ou Neustrie existait déjà et elle avait continué à exister en formant la part attribuée à Charles le Chauve mais avant le traité de Verdun cette vraie France était le cœur vivant de l'Empire français le traité comme disait Boucher le traité de Verdun n'avait rien changé à l'existence de la vraie France mais il avait mis fin à l'Empire français car l'Allemagne en était sortie grâce à ce traité Charlemagne était français et son empire était un empire français mais avec Louis le Débonnaire écrivait Vigné comment ça je cite la diminution et décroissement de l'honneur et réputation et grandeur du nom de l'Empire des Français et Claude Fauché concluait en 1604 son développement sur le traité de Verdun ce partage des frères rois de France avec égale puissance non seulement affaiblit l'Empire français mais encore divisa leurs hommes vassaux et sujets la vraie France c'est-à-dire la France occidentale existait toujours mais l'Empire français qu'elle gouvernait avait en revanche sombré à Verdun dans leur déploration de la ruine de l'Empire français actée à Verdun des auteurs comme Vigné et Fauché pointait encore principalement le fait que désormais le royaume de France comme les autres royaumes issus de Verdun avait été des proies faciles pour les envahisseurs étrangers c'était la tradition inaugurée par Régilon de Prume et le fait que ce partage avait inauguré un processus de désintégration de l'Etat qui n'était pas prêt de s'arrêter leur successeur du XVIIe siècle insiste désormais avant tout sur la diminution et le dommage pour le prestige et l'autorité du roi de France et des Français qui en étaient résultés Jacques de Charon introduit en 1621 un ton nouveau après avoir présenté la part de Charles le Chauve lors du partage de Verdun il poursuit en s'indignant que tant de terres allemandes aient été ainsi soustraites à l'autorité ancienne et légitime des rois de France qui relevaient encore anciennement de leur couronne française avant l'établissement de l'Empire d'Allemagne et s'agissant du rapport qui doit exister dans le présent entre le royaume de France et l'Empire il rappelle encore que je cite Charlemagne n'ajouta pas le royaume de France au dit empire mais tout au contraire ajouta l'Empire au royaume de France par forme de dignité seulement et si tu en duplex était sur la même ligne dans son histoire générale de France paru également en 1621 lorsqu'il évoquait avec nostalgie l'espace de cent et vingt ans durant lequel durant lequel temps le royaume et l'Empire des Français fut très florissant et très auguste sous le re-gouvernement de Charles Martel Pépin le Bref Charles le Grand et Louis le Débonnaire ensuite toutes sortes de querelles usurpations et désordres avaient éclaté qui seront je cite à nouveau cause de la traduction de l'Empire en Allemagne et même au roi dès lors détruit le royaume des Français si la divine Providence n'avait anéanti la race de tel monarque pour conserver la monarchie et Mésré glosait comme à son habitude le texte de Duplet dans le tome 1 paru en 1643 de son Histoire de France pour déplorer le démembrement de l'ancien Empire français une perte qui s'est avérée jusqu'à présent sans retour possible sauf écrivait Mésré si Louis le Juste entendons Louis XIII qui a estouffé le reste de ses divisions ne lui fait encore une fois par la sagesse de ses conseils et par la force de ses armes revoir le siècle de Charlemagne cette exaltation de l'Empire français est également manifestée par la publication en Orléans 1651 par Laurent Turquois d'un ouvrage précisément intitulé L'Empire français ou l'histoire des conquêtes des royaumes et provinces dont il est composé leur démembrement et leur réunion à la couronne bien sûr tous ces auteurs savaient que la séparation de la France et de l'Allemagne était irréversible mais l'invocation de l'Empire français leur permettait de justifier historiquement les extensions territoriales vers l'Est que la France de Louis XIII et de Louis XIV était en train de mener à bien par la suite chez les historiens du XVIIIe siècle dans le contexte d'une France notablement agrandie mais bien moins conquérante qu'au XVIIe siècle la nostalgie de l'Empire français tend à s'effacer Voltaire intitule un de ses chapitres de l'Essé sur les mœurs l'Allemagne pour toujours séparée de l'Empire franc ou français et il évoquait Charles le Chauve premier roi de la seule France et Louis le Germanic premier roi de la seule Allemagne on note toutefois une tendance parallèle à ne plus préciser que la part reçue par Charles le Chauve lors du partage de Verdun était la France actuelle de fait la France de Louis XV était bien plus étendue que celle de Verdun chemin faisant le traité de Verdun était devenu enfin un événement historique majeur reconnu comme tel et plus seulement pour ses effets Voltaire est ainsi un des premiers à parler de la fameuse paix de Verdun l'importance du traité de Verdun était d'avoir créé des entités politiques dont chacun s'accordait désormais à reconnaître qu'elles avaient été le fondement de la géographie politique contemporaine et tout particulièrement de la division entre la France et l'Allemagne mais arrive la révolution française qui met en avant la prise de conscience par un peuple qu'il forme une nation les historiens entreprennent de relire l'histoire de France à la lumière de ce nouveau paradigme et de mettre en valeur les événements qui préfigurent et annoncent cette émergence de la nation consciente d'elle-même et maîtresse de son destin le traité de Verdun est alors investi d'un sens nouveau tant en France qu'en Allemagne en France Augustin Thierry est le premier à en faire l'événement fondateur de l'affirmation d'une nation française la treizième lettre la treizième lettre des lettres sur l'histoire de France dans l'édition Princeps de 1827 a comme titre sur le démembrement de l'empire de Karl le Grand en claire opposition avec la nostalgie de l'empire français qui inspirait l'historiographie de l'époque moderne Augustin Thierry compare l'empire franc de Charlemagne à l'empire napoléonien comme ce dernier il était une construction artificielle incapable de résister à l'affirmation des nationalités sa chute était non seulement inévitable mais souhaitable ces deux empires celui de Charlemagne et celui de Napoléon qui voulait je cite retenir sous une suggestion forcée plusieurs peuples étrangers l'un à l'autre ne pouvaient que se disloquer la désintégration de l'empire de l'huile pieux n'était rien d'autre que je cite à nouveau la restauration de l'ordre et de l'indépendance naturelle des peuples au milieu d'une confusion apparente les événements marchèrent vers ce grand but comme s'il eût été aperçu d'avance cette révolution dont les historiens modernes ne parlent qu'avec le ton du regret causa une grande joie parmi les peuples commente Augustin Thierry parallèlement dans le partage de l'empire de l'huile pieux la nationalité allemande avait défendu sa cause nationale et obtenu son propre royaume quant à l'ensemble donné à l'autaire il n'était qu'une division entièrement factice et de nature à ne pouvoir se perpétuer tandis que les deux autres divisions je cite Augustin Thierry fondées sur la distinction réelle des races et des existences nationales devaient se prononcer de plus en plus et ils s'étaient désintégrés rapidement le traité de Verdun marquait le début de je cite l'époque où à parler rigoureusement commence la nation française en Allemagne la position symétrique de celle d'Augustin Thierry va trouver des porte-parole influents à la personne de deux grandes figures de l'historiographie allemande du 19ème siècle Johann Gustav Dreusen et Georg Weitz dans les discours qu'il prononce le 10 août 1843 à l'université de Kiel à l'occasion du millième anniversaire du traité de Verdun mais tandis que Dreusen se contente d'évoquer la victoire du principe national et l'évolution nationale de l'état allemand dont le début remonte au traité de Verdun en préambule à une diatribe enflammée sur le sens de l'histoire allemande durant son premier millénaire Weitz entend reconstituer la formation de l'Allemagne comme pays depuis les germains décrits par Tacite l'intégration réussie par Charlemagne des Saxons dans l'Empire franc est une étape importante car elle permit je cite la réunion des Saxons avec les autres Stemme allemands conféra à l'élément germanique une telle force qu'il pût se dresser contre l'élément roman et s'élever à un développement particulier et il se réfère explicitement à Augustin Thierry pour voir dans la dissolution de l'Empire carolingien l'expression de la réaction nécessaire des nationalités contre Charlemagne qui avait voulu les fondre l'épisode du serment de Strasbourg était l'expression de deux nationalités se séparant l'une de l'autre je cite la séparation des peuples s'était déjà réalisée il n'y manquait plus que la confirmation diplomatique c'est ainsi que fut conclu le traité de Verdun et Weiss de conclure il y avait désormais un royaume allemand où il l'a fondé le traité de Verdun l'a fait entrer dans l'histoire et il terminait avec une péroraison enflammée tournée vers l'avenir bien sûr ce premier Deutsches Reich n'avait pas survécu mais c'est sur son fondement que s'était formée une solide communauté de tous les allemands ils se savent frères ils se tendent la main maintenant qu'il importe de surmonter toute division et séparation et de fonder une Allemagne forte et unie qui sera en mesure de maintenir ce qui est menacé de regagner ce qui est perdu la théorie d'Augustin Thierry fut rapidement adoptée en France par de nombreux historiens mais aussi critiquée et fortement nuancée par d'autres de Guizot qui mettait en avant la tendance de fond vers le règne des petites dominations qu'incarnaient la féodalité à Gabriel Monod Arthur Klein-Clos dans la Lavie sous Louis Alphen et Ferdinand Lott il en est de même en Allemagne où un long débat entre historiens commence sur la date exacte de la naissance de l'Allemagne il inspire encore l'opus magnum de Karl-Richard Brühl paru en 1995 et significativement intitulé je cite en français Allemagne-France naissance de deux peuples Augustin Thierry et Georg Weitz avaient néanmoins non seulement fixé les termes du débat qui a marqué l'historiographie jusqu'à une époque récente le traité de Verdun a-t-il été la première expression de la force des nationalités ou a-t-il simplement fixé un cadre politique dans lequel ces nationalités ont pu commencer à s'épanouir mais ils avaient également bien au-delà du débat cantonné aux érudits fait du traité de Verdun un lieu de mémoire de l'histoire française et de l'histoire allemande le premier grand traité de l'histoire moderne comme l'écrivait un auteur en 1876 tandis qu'Auguste Longion parlait je cite de la charte constitutive du royaume de France seul Fustel de Coulanges se démarque avec éclat de cette opinion communiste en décrivant la lutte des fils de Louis le Pieux comme un simple affrontement de bandes des gangs armés cherchant à mettre en coupe réglée l'Empire mais sa position est restée très isolée et n'est généralement mentionnée que pour être rejetée avec horreur devenu lieu de mémoire le traité de Verdun était du 19e au 20e siècle devenu un enjeu politique il en est ainsi en France avec l'interprétation du traité que donne par exemple Jacques Bainville dans son influente Histoire de France publié en 1924 ce proche de Charles Maurras qui passait pour un spécialiste de entre guillemets la question allemande reliait le traité de Verdun à la question des frontières naturelles de la France Verdun aurait d'un côté permis l'avènement de la nation française mais d'un autre côté parce qu'il fallait contenter Lothaire l'on avait commis une terrible erreur on avait soustrait à cette France éternelle une partie de son sol national tout ce qui allait de la Meuse au Rhin de cette erreur conjoncturelle était sorti disait Bainville mille ans de guerre autre tentative d'instrumentalisation cette fois de l'autre côté du Rhin celle organisée par Théodore Mayer nazi convaincu mais aussi président des Monumenta Germania Historica qui réunissait et introduisait à l'occasion du 11e anniversaire du traité en 1943 9 contributions d'historien le but était clairement de plaider à un moment où l'Allemagne nazie prenait conscience qu'elle ne parvenait plus à faire face à la puissance militaire de l'Union soviétique pour une Europe des nations sous hégémonie allemande telle que le traité de Verdun était censé l'avoir ébauché encore après la seconde guerre mondiale beaucoup plus sympathique dans un contexte de rapprochement entre les peuples européens et tout particulièrement entre français et allemands on a voulu enrôler le traité de Verdun au service de la cause européenne intégré dans la série philatélique française Europa de l'émission de 1982 et associé au traité de Rome de 1957 il était implicitement désigné comme une date fondatrice dans l'histoire française de l'Europe je conclue celles et ceux qui pensaient après m'avoir écouté savoir enfin ce qu'est le traité de Verdun repartiront j'en suis conscient déçu l'on peut faire l'inventaire et la critique des documents qu'un fait historique a produit et nous a laissé elles nous fournissent toute une série de données ou de coordonnées exactes à son sujet mais comme fait historique en soi le traité de Verdun nous restera toujours inaccessible ce que nous pouvons en revanche et c'est ce que j'ai essayé de faire c'est montrer comment ces différentes époques se sont fabriquées leur événement traité de Verdun certaines de ces constructions sont fausses car elles contredisent les données exactes dont nous disposons ou elles supposent des données que nous n'avons pas et il est important l'ambassadeur le rappelait tout à l'heure de démasquer les imposteurs qui manipulent l'histoire mais il serait fort présomptueux d'affirmer que d'autres qui ne tombent pas sous ce travers donneraient la vérité vraie du traité de Verdun ce travail est-il pour autant inutile et vain je ne le crois pas car la manière dont les sociétés se forgent une image du passé est au coeur de leur fonctionnement c'est donc une petite pierre à ce travail que j'ai voulu ajouter ce soir et je vous remercie chaleureusement de m'avoir écouté de m'avoir écouté et je vous remercie